Photos, obsèques de François Corbier, Dorothée effondrée, famille et amis du musicien réunis pour un dernier hommage François Corbier est mort dimanche, 1er juillet. Ces obsèques ont eu lieu jeudi 5 juillet au cimetière de Serey dans l'Heure, en présence de sa veuve Dounrou, son fils Wilfrid, son frère Jean-Pierre Roux, ainsi que quelques-uns de ses anciens comparses Jacqui Jakubovitch, Ariane Carletti, et Dorothée. La nouvelle a pris tout le monde de court dimanche, 1er juillet. François Corbier, Alain Roux de son vrai nom, musicien qui a fait les belles heures des émissions Récré à deux et du club Dorothée dans les années 1980 et 1990, est décédé à l'hôpital d'Evre des suites d'un cancer. Ses proches se sont réunis jeudi 5 juillet au cimetière de Serey dans l'Heure pour lui faire leurs adieux. La veuve de l'animateur Dounrou, son fils Wilfrid, son frère Jean-Pierre Roux, étaient entourés des amis du défunt, parmi lesquels certains de ses anciens collègues Jacqui Jakubovitch, Ariane Carletti, ou bien encore Dorothée, particulièrement émues. Cette dernière avait adressé un bouleversant hommage à son ancien comparses peu après l'annonce de sa mort. Plus qu'un partenaire, j'ai perdu un véritable ami. Corbier restera à jamais ce poète qui savait aussi bien faire rire qu'émouvoir. Il me manquera énormément. Je pense à sa famille et à ses proches, a-t-elle confié à Gala.fr. Le fils de François Corbier, Wilfrid, c'était quant à lui livrer sur Facebook. À mon petit père, qu'est-ce que tu m'auras fait marrer, aujourd'hui, tu me fais sacrément pleurer. Ce n'est pas la première fois mais ça sera la dernière. Même si tu ne le disais pas, ou peu, par pudeur ou par timidité, je sais que tu étais fier de moi, autant que je t'admirais. Crédit photo, B-E-S-T-I-M-A-G-E Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Corbier.